Donc, merci beaucoup aux organisateurs de Psychologues pour cet accueil très sympathique. Donc, quand j'ai repris ma proposition de communication pour écrire ce texte, j'ai vu problématiser l'universalisme imaginatif en 20 minutes en plus. Je me suis dit, j'ai évidemment un talent pour les titres audacieux et les missions impossibles. Je vais donc d'abord essayer de restreindre mon champ d'enquête en énonçant cinq prémices afin de vous expliquer dans quelle optique et avec quels instruments je vais aborder cette question. Voilà, donc, première prémisse, c'est une prémisse méthodologique. J'entends par universalisme imaginatif l'ensemble des théories qui cherchent à déterminer des matrices universelles valables pour tout le monde de production des images. Le problématiser signifie, de mon point de vue, essayer de comprendre quelles sont les prémisses intellectuelles qui déterminent sa naissance. Je ne vais pas ici me prononcer sur la légitimité de cette approche, mais je vais plutôt expliquer quelles sont les conditions de son apparition pour saisir en quelque sorte l'imaginaire théorique de mes auteurs. Deuxième prémisse, prémisse méthodologique, pardon, terminologique, je vais parler des productions des images plutôt que d'imaginaire parce que, comme l'a remarqué précisément Jean-Jacques Villain-Burgé, les concepts d'imaginaire sont relativement récents et la question des réseaux d'images a été longtemps inséparable de celle concernant ces mécanismes de production liés à l'analyse de la faculté de l'imagination. Troisième prémisse, prémisse de Corpus, mon air d'expertise étant les études littéraires. Je ne vais pas m'exprimer ici sur l'universalisme imaginatif en général, mais sur sa relation à l'évolution de l'idée de littérature à une période précise, les années 30, qui vont en France, qui vont à une floraison inédite des théoriciens qui reviennent sur la question. Je pense aux surélistes, à Sartre, à Bachelard, à Caillois, à Petit-Jean et j'en passe. Les évolutions des idées de littérature et d'imagination sont liées étroitement et j'essaierai de montrer comment. Quatrième prémisse, pour ainsi dire archéologique, à l'arrière-plan de mon discours, s'y situent les liens entre imagination et littérature établis par la réflexion romantique, qui trouve sa source chez Kant. Celui-ci établit, dans la critique de la raison pure, que l'imagination est la racine inconnue de la raison et de la sensation, une faculté de synthèse, je cite, déterminante et non pas déterminable. Il renverse ainsi la vision traditionnelle de l'imagination comme faculté intermédiaire entre la sensation et l'intellect, dominante depuis Aristote. La liberté active de l'imagination devient, avec l'idéalisme et les groupes romantiques d'Iena, la justification théorique du pouvoir des connaissances qu'une certaine tradition littéraire, qui passe par Coleridge, Baudelaire, Rimbaud, et va jusqu'au surréalisme, s'attribue. L'imagination créatrice devient l'instrument qui permet de saisir, par les connexions établies entre les images, une vérité cachée aux autres approches de la connaissance. Cinquième prémisse, historique, si la quatrième était archéologique, qui concerne particulièrement le sujet général de ce colloque. On ne peut pas traiter la question du rapport entre imagination et littérature au début du XXe siècle sans tenir compte de l'influence des sciences humaines naissantes. Psychologie expérimentale, psychanalyse, ethnologie, sociologie s'invitent à la table des discussions en faisant valoir dans un domaine qui était jusque-là philosophique et littéraire les poids de nouveaux paradigmes épistémologiques. Une fois ces prémisses posées, je vais donc en venir à Bachelard et à Caillouin. J'ai choisi ces deux auteurs parce qu'ils se lancent à la recherche des matrices universelles de l'imaginaire en affrontant de manière originale le thème et les problèmes que nous venons d'évoquer. Mais mon but est d'essayer de montrer que leur approche théorique cherche un compromis entre la tradition romantique de l'imagination créatrice et les paradigmes des sciences humaines. Leur tentative universaliste résulte de cette hybridation, d'une traversée des sciences humaines qui vise pourtant à réaffirmer une centralité de la littérature dans les systèmes de savoir. Je passe donc à voir comment ce problème se présente chez Bachelard. Première partie, un universalisme fondé sur l'expérience primordiale de la matière. Bachelard publie La psychanalyse du feu, son premier livre consacré à l'imagination, en 1938, après une longue et importante carrière en tant que philosophe des sciences. Les dix années suivantes seront dédiées à la définition de ce qu'on appelle la doctrine tétravalante des tempérements poétiques. Les quatre éléments cosmiques sont, selon Bachelard, les matrices invariables de l'expérience de la réalité de chaque individu. Toute production imaginative est, par conséquent, les résultats de premiers contacts avec le monde qui se réalisent par les sens. Il écrit donc, après la psychanalyse du feu, il le savait, l'eau et les rêves, les rêves et les songes, la terre et les rêveries de la volonté, la terre et les rêveries du repos. Il analyse dans chaque livre les réseaux d'images connectés à chacun de ces éléments, en utilisant comme corpus de références, presque exclusivement, les images de poètes. Donc les cinq livres consacrés aux éléments contiennent une taxonomie inachevée des catégories d'images archétypales cristallisées par la poésie. Cependant, ce travail de classification qui aboutit à la systématisation d'un certain nombre de réseaux, d'images récurrentes, les complexes, et qui semblerait propre à une démarche systématique, s'est heurte chez Bachelard, à l'exigence primaire de valoriser la nouveauté de l'image, son caractère de création. Il écrit, première citation, « Certes, les images littéraires peuvent exploiter des images fondamentales, et notre travail consiste à classer ces images fondamentales, mais chacune des images qui viennent sous la plume d'un écrivain doit avoir sa différentielle de nouveauté. Bachelard veut valoriser la création ex nihilo du poète dans un antidéterminisme des dérivations clairement romantiques. L'imagination ne saurait pas être une simple instance d'unification des données préexistantes, comme dans la psychologie associationniste, mais une force authentiquement créatrice. Bachelard est conscient que dire que, je cite, « l'image poétique échappe à la causalité » est sans doute une déclaration qui a sa gravité. Nous voyons donc qu'il y a chez lui une tension entre une volonté classificatoire et la valorisation de l'unicité non causée de l'image. Pour un homme qui a longuement fréquenté la science, il y a une tension, un problème à résoudre, essayons de voir comment ces problèmes se posent. Donc, Bachelard commence sa carrière en tant qu'épistémologue et l'origine de sa réflexion sur les images se trouve dans son travail sur la science. La psychanalyse du feu, ce premier texte concernant les images, représente une transition fondamentale entre les deux parties de sa carrière. En effet, un des points conceptuels et centraux de l'épistémologie bachelardienne veut que la vérité scientifique se construise contre l'évidence. C'est-à-dire que les parcours et l'objectivité doivent se confronter à des inférences dictées non pas par un procédé logique aseptique, mais par un sentiment de sympathie, par une anthropomorphisation. Ce qui crée les obstacles, ce qu'il appelle les obstacles épistémologiques. Ces procédés sympathiques, ces phénomènes sympathiques qui créent les correspondances et les analogies qui, à l'origine de ces obstacles épistémologiques, est à la base du sentiment poétique. Et pourtant, malgré cette connexion, Bachelard refusera toujours de construire un système qui unifie ses analyses scientifiques et ses inquiètes sur l'imagination poétique, ce qu'il appelle le jour et la nuit de sa production. Il affirme, en effet, qu'il n'y a pas de connaissances objectives dans l'étude des images. Citation célèbre de la psychanalyse du feu, je ne la lis pas toute, mais quand notre lecteur aura achevé la lecture de cet ouvrage, il n'aura un rien accru ses connaissances. Le discours concernant ces types d'attitudes serait long, mais il me semble qu'on puisse dire qu'il s'agit d'un geste idéologique, de quelque manière, qui vise à garder un espace d'autonomie pour la littérature, non lié à la logique positiviste de laquelle beaucoup de critiques littéraires de l'époque s'est rapprochée. Les images restent une création chez Bachelard, nous l'avons dit, une expression active de l'esprit, une expression active de l'esprit, comme dans la réflexion romantique. Mais Bachelard passe d'un plan métaphysique à un plan psychique tout interne au sujet. Contrairement au romantique, cette citation de La terre et la réveille de la volonté, les images imaginées sont des sublimations et des archétypes plutôt que des reproductions de la réalité. Nous dirons donc avec Novalis que l'imagination productrice doit être déduite toutes les facultés, toutes les activités du monde intérieur et du monde extérieur. Spanley rappelle que Novalis souhaitait que Ficht eut fondé une fantastique transcendantale. Alors, l'imagination reste un métaphysique. Nous ne prendrons pas les choses de si haut et il nous suffira de trouver dans les images les éléments d'un métapsychisme. Donc, métapsychisme, voyons dans les passages d'une métaphysique à un métapsychisme qu'il est fondamental d'analyser l'utilisation qu'il fait des instruments de la psychanalyse. Comme le rappelle Bunenberger, l'importance de la méthode de Freud pour sa théorie de l'imagination consiste à travers le recours à la notion d'inconscient, dans les faits de pouvoir montrer que les psychismes imaginatifs sont capables de construire un univers d'images selon une logique spécifique qui se fonde sur une subjectivité complexe dirigée par les désirs, en dehors de toute logique fondée sur la nécessité, comme par exemple un corps dans la psychologie associationniste qui est le cible polémique de Bachelard. Mais, c'est son premier livre La psychanalyse du feu pour telle étiquette psychanalyse. À partir du suivant, L'eau et les rêves, il élimine le terme en critiquant la réduction des images à un pur symptôme d'un contenu refoulé. Il écrit « Seborner, comme le fait souvent la psychanalyse à la traduction humaine des symboles, s'est oubliée toute une sphère d'examen, l'autonomie du symbolisme sur laquelle nous voulons précisément attirer l'attention. » Bachelard s'adressera donc à des formes de psychanalyse comme celle de Jung qui souligne davantage les pouvoirs créateurs de l'imagination, l'autonomie de sa logique interne et sa capacité d'auto-régulation. contrairement à ce qu'il dit de Freud qui réduit les images à l'expression d'un contenu refoulé. Et bien sûr, il s'empare du concept Jungien d'archétype dont il fournit lui-même une définition quand il y voit une série d'images résumant l'expérience ancestrale de l'homme devant une situation typique, c'est-à-dire dans des circonstances qui ne sont pas particulières à un seul individu mais qui peuvent s'imposer à tout homme. L'imagination constitue de ce point de vue un élément des connexions dans la dialectique entre inconscient individuel et inconscient collectif. On peut expliquer ainsi les paradoxes qui est contenu dans la description de l'image poétique comme élément à la fois original et archétypal. Chaque image est pour Bachelard une variation imprévisible d'une structure qui elle est invariante parce qu'il est primordial mais qui contient une infinité de développements possibles et peut par conséquent s'est rénovée perpétuellement. La littérature constitue les réservoirs de ces images et elle peut les réactiver à la fois dans les psychismes de l'écrivain et du lecteur. Il y a un discours à faire sur la question de la lecture chez Bachelard qui est très intéressant. Bachelard trouve ainsi un premier compromis certes instable entre une volonté de classification et de systématisation propres aux sciences humaines et la nécessité de garder un espace d'autonomie pour la dimension créative de l'activité littéraire. Et donc j'en viens à ma deuxième partie sur Caillouard parce qu'un schéma semblable à celui que nous avons tracé pour Bachelard peut être appliqué au cas de Caillouard. en effet nous retrouvons chez lui d'un côté un vaste programme de systématisation de phénomènes imaginatifs qui se sert de paradigme des sciences humaines de l'autre la persistance refoulée d'abord d'une influence romantique aux racines même de son projet. Plus jeune que Bachelard Caillouard entre très tôt dans les mondes intellectuels parisiens au début des années 30 il participe au mouvement surréaliste aurait-on le défini la boussole mentale du surréalisme mais il le quitte très tôt à cause des différends qui l'opposent au chef de file il accuse notamment Breton de nourrir une complaisance envers le merveilleux de s'abandonner à une esthétisation stérile il s'agit pour Caillouard d'une question méthodologique fondamentale car on ne peut pas s'abandonner à l'intuition à des illuminations dispersées instables mais garanties comme je l'ai dit mais il faut être capable de rationaliser autant qu'est possible la poésie en comprendre les mécanismes des productions de sens et les effets sur les lectorats le cible de la polémique de Caillouard est l'art marqué par le romantisme qui a cru s'attribuer un pouvoir des connaissances il écrit à cet égard en 1935 un pamphlet qui s'intitule significativement le procès intellectuel de l'art il faut faire pour Caillouard et la littérature un cas particulier d'une investigation systématique portant sur les diverses manifestations de l'imagination la littérature n'est donc plus envisagée dans sa valeur esthétique mais comme document à étudier pour éclairer le parcours psychique engendré par l'imagination l'objectif final de Caillouard est donc celui de structurer une phénoménologie je cite générale de l'imagination auprès de laquelle les oeuvres d'art n'auront plus de valeur d'intérêt ou de portée qu'elles peuvent en avoir par rapport aux théories scientifiques les produits des techniques industrielles auxquelles elles donnent lieu il s'agit d'un projet qui cherche à construire des ponts entre des disciplines différentes dans la détermination des invariantes imaginatives de ce point de vue il s'est posé un objectif diamétralement opposé à celui de ce colloque d'un certain point de vue mais il ne s'agit pas seulement des littératures l'imagination agit aussi dans d'autres domaines les rites religieux les mythes les jeux Caillouard cherche son principe unitaire dans la fondation d'une discipline globale qui inquiète sur la présence des mêmes mécanismes dans des domaines de la connaissance apparemment éloignés donc j'en viens à ma deuxième partie sur Caillouard dans l'édification de ce projet intellectuel Caillouard a écrit deux livres dans les années 30 les mythes et l'homme et l'homme et les sacrés qui inquiètent sur des sujets la construction des mythes et la perception du sacré qui relèvent principalement de l'ethnologie de l'anthropologie de la sociologie comment utilisent-ils donc les paradigmes de ces disciplines il faut dire que Caillouard n'est pas un novice d'aller-demain il a été élève du mesil il a un contact avec l'école ducaïmienne Marcel Mauss par exemple cependant ces livres qui partent des méthodes des sciences sociales se détachent progressivement d'une logique d'observation purement scientifique dans l'homme et les sacrés il affirme avoir assumé les risques d'enfreindre les limites de la connaissance positive et glisse du plan de l'étude scientifique à celui du texte militant aux ambitions philosophiques qui les conduira dans les cadres de projets de sociologie avec bataille à essayer d'appliquer les catégories qu'il analyse au monde contemporain en fondant une sociologie sacrée dans l'homme notre texte nous intéresse particulièrement il n'hésite pas à s'emparer des territoires de la science et à rechercher dans les études des biologistes un terrain de dialogue qui puisse les conduire à une généralisation plus ample dans sa théorie du mythe il trouve notamment chez Bergson l'idée de rapprocher les comportements instinctuels des animaux et la faculté mythopoïétique des hommes là où la bête est simplement capable de s'exprimer par une action l'homme peut développer les virtualités de son imagination cailloua étudie dans son essai sur la menthe religieuse les comportements de cet insecte qui mange le mal pendant le coït la transposition fantasmatique de ses principes la femme qui tente et dévore se retrouve dans toute une série de mythes des délires des narrations littéraires qui dans leur variation expriment tous une correspondance avec le phénomène instinctuel qu'on retrouve chez l'animal une telle connexion ne peut pas être selon Cailloua les produits du hasard mais est forcément lié à une homologie structurelle car du comportement de l'insecte à celui de à la conscience de l'homme dans cet univers homogène le chemin est continu cette théorie qui essaie de trouver un lien entre l'élément biologique et l'élément imaginaire sort de toute logique positiviste au point que pour Pierre Perez Cailloua malgré son dédain affiché pour le romantisme est le dernier qui a pu construire une sorte de philosophie de la nature il poursuivra ses discours tout au long de sa carrière notamment dans Méduse et compagnie j'en viens à ma conclusion mais où peut-on conclusion oui retrouver le modèle d'une discipline capable de déceler des connexions cachées dans la nature d'opérer cette synthèse du réel mais on verra que la théorie des correspondances baudelariennes ainsi que sa conceptualisation de l'imagination comme faculté synthétique capable de saisir les analogies précises dans la forêt des symboles constitue le fondement même de la démarche de Cailloua juste une petite dernière citation il avoue en 1970 en répondant aux questions d'acteur bien jeti Jean-Paul Antoven il dit il ne suffit pas qu'il y ait l'imagination il faut un autre qui la mise à l'image corresponde à un système d'écho de repères dans les données du monde le monde est infini comme je vous l'ai déjà dit nécessairement les choses s'y répètent s'y recoupent s'y chevauchent et c'est là qui permet la poésie qui est la science des pléonasmes de l'univers la science des correspondances son interlocuteur lui dit Baudelaire l'avait déjà dit il dit oui à ceci près que Baudelaire fondait son intuition sur Paracet Swedenborg et sur leur étrange mysticisme alors que moi je m'intéresse surtout à Mendeleïev et à sa classification périodique des éléments voilà d'ailleurs il dit la poésie n'est possible qu'il existe un fond commun objectif de l'imagination donc revient à mes conclusions nous retrouvons chez Caillois ces chemins que nous avons montrés aussi chez Bachelard une évidente influence de la tradition romantique de l'imagination créatrice un refus de son mysticisme un désir de clarté qui vient de l'expérience classificatoire des sciences et des sciences humaines notamment mais finalement une réaffirmation de la centralité de la poésie et de la littérature dans sa capacité de synthèse d'établir des connexions entre les disciplines l'universalisme imaginatif que nous avons détecté donc chez Bachelard et Caillois se nourrit d'une hybridation entre la tradition romantique de l'imagination créatrice et les paradigmes des sciences humaines qui sont pourtant dépassés au mieux et employés dans le but de restituer à la poésie à la littérature comme source primaire d'images un rôle central et synthétique dans la constitution d'un humanisme moderne je vous remercie et j'attends vos questions merci